Musique Une fois n'est pas coutume, commençons par le bilan de ces 20 premières émissions. Sur 20 biens exclusifs et inédits, plus de la moitié se sont déjà vendus. Félicitations aux nouveaux heureux propriétaires ! Mais certains n'ont toujours pas trouvé chaussures à leurs pieds. Mais peut-être que vous n'étiez pas devant votre poste. Alors, la maison ne reculant devant rien, nous vous proposons de retrouver les garçons pour une séance de repêchage. Au sommaire, aujourd'hui, un très très chouette appartement en plein centre de Dijon. Un beau chalet en pierre à 2 minutes des pistes de ski. Et un appartement grand luxe avec une vue à couper le souffle. Mais pour l'heure, il nous tarde de retrouver Olivier et Bruno à Dijon pour ce premier bien. Il paraît que quand même, quand tu arrives à Dijon, tu vois, il faut aller toucher la chouette direct. Vous faites un vœu en même temps ? Vous avez fait quoi comme vœu ? Pour la santé. La santé ? Vous n'avez pas fait un vœu pour moi ? Je ne connais pas. Bon, écoutez, tant pis. Oh, mais dis donc ! Le vent souffle en Bourgogne. Il était de toute beauté celui-là, Bruno. Oh, regarde ça ! Un lunettier ! Le mec, il s'appelle Padieu, quand même. Je te prends à la moutarde. Adoucie, sœur. Avec le vinaigre. Autant de quantité. Ça y est, nous y voilà. C'est le moment de redécouvrir cet appartement ancien en plein centre-ville. Hop là ! On est dans la salle à manger. Moi, je m'en aurais bien un petit truc. Olive ! Ouais ! Aujourd'hui, le chef vous propose un canard en noeud papillon. Alors bon, je peux te faire le coup, si tu veux. Ou sinon la quai. Alors, pour cette première à Dijon, le bilan, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai tout aimé. Tout aimé ? L'appart, le quartier, la ville. La ville est sympa, putain. Super bien, l'appart particulièrement. Un truc que j'aime bien, moi, c'est cet escalier qui est issu des parties communes, qui a été privatisé, dis donc. Ouais. Alors, on a tout, sinon le reste. Les grandes pièces, les hauteurs sous plafond. Il y a un truc de dingue à faire. Les parquets, les cheminées et très, très rare dans Dijon-Centre, deux places de parking. Ouais, en plein centre de Dijon, effectivement, c'est introuvable. Effectivement. Effectivement. Introuvable, mais vrai. Cet appartement a vraiment tout pour plaire. Plus de 170 m² vous attendent dans ce duplex, offrant de très beaux volumes. Amoureux de l'authenticité ? Ce bien est pour vous. Avec ses parquets, ses moulures et ses cheminées, vous ne saurez plus où donner de la tête. Petit bémol, même si l'appartement est grand, il ne dispose que de trois chambres. En revanche, vous pourrez très facilement vous garer grâce à ces deux places de parking privées. Très recherchées dans le quartier. Mais tu vois, Champollion, à l'époque, déjà, il avait compris que François Hollande, il allait ramer. Tu vois pas plutôt un pipeau, toi ? Non ? Ah, les deux sont possibles, je pense. Un gros pipeau. Très grand. C'est une vise cornue. Un grand escalier. C'est sympa. Ouais, mais tu vois, c'est où il te capait le hutin. Les mecs avaient déjà prévu des choses. Vous voulez visiter ? Vous avez une exclue à nous proposer ? Contactez-nous au 01 82 88 12 75 ou sur le site enquête-d'appart.com Maintenant, c'est ski, 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 ski. Dans la série des découvertes mémorables, nos garçons avaient été littéralement bluffés par l'accueil que leur avaient réservé nos amis savoyards. Tout y était passé. Ski, ULM, vélo et même une balade en vieille voiture pour aller découvrir cette maison traditionnelle. En haut de la montée, là. Est-ce que tu veux que je mette la radio ? Ah oui, vas-y, mets la radio. Oh, ça va être long, là. Est-ce que vous savez pour quoi le beau fort est un tableau ? Non, pour le porter. Monsieur. Pour le vrai ? C'est ça ? Ah, c'est vache ! Yes ! On est chez Marius, sur le marché de Saint-Jean-de-Maurienne. Et on m'a dit que c'était un super bonimenteur qui faisait plein de trucs. On va voir. On ne parle pas beaucoup, en fait. Joël, vous êtes de Saint-Jean-de-Maurienne ? Hum, Cherbourg. Ah, Cherbourg. Non, vous ne m'intéressez pas. Ça, 5 étoiles. Ça, 4 étoiles et demi. Ah, c'est pas mal, hein. Deux. Non, deux, là. Non, non, c'est bon. Je déconne, c'est bon. Chin, c'est quoi ? C'est quoi, dedans ? Oh, crapaud. On l'a perdu, le mec. Les montagnards, ils nous ont pris pour des jambons, moi, je te le dis. Non. Oh, si. Non, je te dis, non. C'est dans le paisible hameau de Saint-Jean-d'Arve que nous découvrions cette magnifique ferme de caractère traditionnel. Élie, t'as vu, t'as vu ? Just a slob like one of us Just a straight... Oh, ça tire dans les gommettes. Non, ça tire pas. Écoute, j'ai passé une journée merveilleuse. C'était extraordinaire. On est aussi belle à Saint-Jean-d'Arve. C'est quoi, 3 minutes à vol d'oiseau. Les maisons, le chalet, c'est juste une tuerie. C'est une tuerie, c'est un beau petit jardin avec une vue sur la vallée, c'est magnifique. Une exclusivité, jamais vue nulle part ailleurs, vous le savez. Ouais, définition et toi, t'aimes bien le potentiel. Le potentiel, le grenier, 100 mètres carrés de potentiel où on augmente la surface habitable de manière hallucinante. C'est excellent. Bon, et ils ont combien de temps, les gens, pour vous rappeler ? Ah, mais ça, c'est une bête, c'est ça. Viens, on le fait dire aux gens. Ah, il y a plein de monde, là, va regarder. Vous êtes prêts, là ? Attention. Un, deux, trois. C'est vrai que les gens de la station se souviendront longtemps du passage de nos deux énergumènes, mais le jeu en valait la chandelle. Les garçons étaient revenus amoureux de cette maison en pierre. Incroyable, d'ailleurs, qu'elle n'ait pas encore trouvé preneur. Aujourd'hui, cette bâtisse fait 120 mètres carrés, mais les combles sont aménageables et vous permettront de quasiment doubler la surface habitable. Elle dispose de trois chambres et d'un jardin avec vue sur les montagnes et le village en contrebas. Chef, à Créteil, s'il vous plaît. Allez, allez ! Vous voulez visiter ? Vous avez une exclue à nous proposer ? Contactez-nous au 01 82 88 12 75 ou sur le site enquête-d'appart.com. C'est à Villefranche-sur-Mer, à côté de Nice, que Bruno et Olivier nous avaient déniché la semaine dernière un appartement de rêve. Flashback et prolongation de l'exclusivité au programme. Après Pipo et Mario à la montagne, Pipo et Mario à la mer. Ah, tu t'es mis pieds nus, toi aussi ? Tranquillement. Ah, c'est bien, ça. Qu'est-ce que je veux dire ? Tu les as pas en 42, là, les pompes ? De l'aïol, pointure 42 pour Olivier ? Pourquoi pas ? Mais c'est qu'il se débrouille bien. Quasiment prêt pour la course Oxford-Cambridge, notre Olivier. Ça t'impressionne, ça, hein ? C'est vrai, il a été bon ? Eh, écoute, elle en met sans déconner. Ultra agréable. Bah, bien sûr que c'est agréable. Ultra agréable. Bah, je prends bien. Ça y est, on sent le mec habile qui a le pied marin. On sent le marin. Nos deux aventuriers immobiliers avaient tout testé à Villefranche. Une petite cité méconnue, sublime aux allures italiennes. Heureusement, Benjamin avait su les arrêter. Eh, les gars ! Ah ouais, mais non, parce que... Eh, Michel, on te reprend tout à l'heure, là. On doit aller bosser, là. Ah oui, totalement éblouifiant. L'appart, niché sur les hauteurs de Villefranche, est en osmose avec la lumière, avec ses grandes baies vitrées donnant sur le séjour et la cuisine américaine. Oh, Olivier, il n'y a rien, rien du tout ! Mais si, on va te tiens. On va te trouver un truc, viens. Allez, viens. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais Bruno, pas de panique, c'est normal. L'appartement a été totalement refait à neuf et meublé pour la mise en vente. Tout est vide, certes, mais surtout, tout est prêt à recevoir immédiatement les futurs acquéreurs. En tout, 93 mètres carrés avec deux chambres et une salle de bain grand luxe, avec vue imprenable sur la baie de toutes les pièces. Justement, c'est sur la terrasse que Bruno et Olivier ont commérait sur le voisinage. Là-bas, là, tu vois, la maison, il y a les Stones qui ont écrit une très belle chanson. Là, c'est Michel et Barack Obama qui viennent en pédalo le week-end. Il y a plein de célébrités partout. Et là, t'as Michel Dupont qui habite là. Et on le connaît, lui ? Non, non, c'est mon beau-frère. D'accord ! Eh bien, heureusement que Benjamin était là pour nous donner son avis d'expert. Pour moi, le point fort d'appartement, c'est ce qu'on a en face, c'est cette vue sur la rade de Villefranche, le Cap-Ferrin. On a tout, on a la vue, une très belle terrasse, une expo sud, de très belles prestations, deux chambres ensuite, la climatisation, une très belle cuisine. Donc, pour moi, c'est le produit zéro défaut. Voilà, là, on a tout compris. Zéro défaut. Et cela avait été aussi l'avis de nos deux testeurs qui avaient totalement flashé sur l'appart. Bref, idéal pour un pied-à-terre sur la côte d'Azur. Et un 5 étoiles bien mérité. Vous voulez visiter ? Vous avez une exclu à nous proposer ? Contactez-nous au 01 82 88 12 75 ou sur le site enquête-d'appart.com. Pour cette spéciale, nous inaugurons la séquence coup de cœur. Nos deux experts sélectionneront chaque semaine pour vous des exclusivités partout en France, à ne pas rater. Faites passer ou appelez-nous directement, car ces affaires sont rares. Premier exemple, avec ce splendide appartement, 4 pièces de 103 m² en plein cœur de Nice, à 525 000 euros. À Coubron, à 3 quarts d'heure de Paris, pour 352 000 euros, vous pouvez acquérir cette grande maison de 6 pièces d'une surface de 150 m². Ne ratez pas notre émission la semaine prochaine, car les coups de cœur vont pleuvoir. Si vous aussi, vous avez une bonne affaire à nous proposer, n'hésitez pas à nous appeler 24h sur 24 au numéro unique de l'émission. En cadeau, pour finir cette spéciale, toutes les bêtises qu'on n'avait pas pu vous montrer. 45 m², face à la mer. 45 m² de... Ah, merde. Allez, on y recommande. Je ne peux pas être hardcore. Putain, on n'a pas le chien. Aïe, aïe, aïe. Attention. Comment est la vie, je dis, Jean, ici ? Est-ce que vous avez l'air d'avoir froid un petit peu quand même ? Non, je suis malade, monsieur. C'est vrai ? Oui. Attrape la queue du Mickaël. Et on est juste centre aussi, il faut le dire quand même. Oui, plein centre. Plein centre, je l'ai dit déjà. Ah, tu l'as dit, ça ? Oui, j'ai dit, ça, déjà. Attention, j'ai pris de la vitesse, là. Jean, écoute, je vais redire une troisième fois. Alors, on est à deux minutes du centre, c'est quand même important. Alors, il y a un truc que tu n'as pas dit, c'est qu'on était en plein centre, en fait. Tu as raison. Tu as pris des couleurs dans l'espace de peu de temps. Ah, ben là, oui. Là, c'est clair. Oh, la caméra est tôt ! Bravo, Sébastien ! Tu me rendes dedans ! Sinon, il reste combien de bornes jusqu'à Paris ? Je ne sais pas, 600 bornes. 600 bornes ! La roustine de leur cadrie. La ralbolle, ils savent rien. T'as voyeur, là ? On va continuer la pièce. 590 bornes au compteur, les zombies. Ça gratte un peu le cul, leur truc. Attends, ils ont mis une peau de chamois, là, ici, entre les... Là-bas, c'est fou, le truc, là-bas. Non, reste, sud. Ah ouais, t'as raison, Mio. Attends, c'est contraire, là. Alors, on est en fait à deux minutes du centre. Et ça, c'est important de dire. Exactement, exactement. Je ne l'avais pas dit, je crois. Non, tu ne l'avais pas dit. Et c'était important de le dire. Je ne le sais pas. Elles me sont restées dans la poche. Les p****. Allez. Un lopard ! Ben, tu vois, parce que, regarde, tu vois, c'est tout petit, c'était... C'est choué. Bruno, ce n'est pas drôle du tout. Je suis cintrophobe et il y a plein de cintres, là.